Salut les potos, c'est parti pour un 3 minutes chrono avec Papi CSM. Vendredi, à 18h, je poste une vidéo sur Youtube. Alors dans cette vidéo, il va être en question des poissons que j'ai attrapé qui était un peu bizarre. Donc avec l'aide du net, on a fini par savoir ce que c'était, en cherchant sur internet aussi, les réseaux sociaux vous m'avez bien aidé, mais un grand nombre d'entre vous m'a dit ce poisson il est mangeable. Il y en a même un petit nombre qui m'a dit on est tombé malade. Donc je ne sais pas si je suis tombé malade, en tout cas j'ai fait l'exercice, je vais vous faire voir comment je l'ai pêché et comment je l'ai cuisiné. Si je suis tombé malade ou pas, il faudra voir la vidéo. Après mon actu chasse sous-marine, c'est surtout les pêcheurs du coeur, donc j'ai un peu traîné à vous mettre des vidéos. Il va y avoir une longue série où je referai 3 minutes chrono pour vous expliquer ce qu'il va y avoir dans ces vidéos qui veulent se suivre. Mais mon actu c'est les pêcheurs du coeur. Je suis revenu de Corse, après octobre, novembre, décembre, c'était les tapis. Les tapis avec les combinaisons, les tapis pour les SDF avec les combinaisons de récupération. Là, on ne sait plus quoi en faire des combinaisons. Mathieu il a un petit peu mis en pause. Mathieu il a un gros coeur, il est énorme son coeur. Si on avait un local aussi gros que le coeur de Mathieu, on pourrait entreposer des millions de combinaisons. Mais le problème c'est qu'on n'a pas son coeur, on n'a que son garage. Et donc là, on est obligé de mettre en suspension le stockage des combis. On en a distribué je crois plus d'une cinquantaine, je crois sur Saint-Édix. Et il faut savoir qu'on croise les doigts parce qu'il est en place de trouver un local. Ensuite, il y a eu la paille du coeur à laquelle j'ai participé. Il va y avoir des images derrière qui défilent. Et là, le prochain projet, ça va être un piano dans la mer. Voilà, il faut envoyer des rushs. Vous avez dû voir ça sur le net. Et on diffusera ça au Centre de Swim Palliatif le 11 mai avec un live Sébastien Lamiani qui jouera du piano. Mon actu c'est aussi que j'ai été interviewé par Hugues Maldin, par le chasseur sous-marin. C'est une page où il faut s'abonner, 2,99€. Mais il a aussi un site internet. J'ai participé au podcast. Il était venu pour 50 minutes, mais moi ça fait 50 ans que je chasse. Je ne pouvais pas expliquer en 50 minutes les 50 ans de chasse que je fais. Donc il est resté 4 heures. Il est rentré un peu dans mon intimité. Je ne sais pas ce qui va sortir de ce podcast, mais vous allez vous régaler. Et il a aussi une page YouTube. Sur ce podcast, je passe derrière des grosses pointures du monde de la mer. En tout cas, des amoureux de la mer. Les Jean-Baptiste Esclapèze, les Mifsud, les Liboissin, Stromboni, Béranger. J'en oublie, la liste elle est longue. Et ça a été un honneur pour moi de participer à ce podcast. A tout ça, vous ajoutez la traque du loup pendant toute la saison d'hiver. Parce que je n'ai pas cessé d'aller chasser. J'ai même fait un petit séjour en Corse. Mais ça ne fait rien à voir avec la chasse sous-marine. Au pétard, j'attends déjà les premiers pronoms qui se sont arrivés à leur terme. Donc n'oubliez pas, vendredi, 18h, sur cette chaîne, YouTube, Marcel Leper, ma vidéo.